Musique Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir prochainement. La 10e Fête de l'Orgue prend ses quartiers à Liège en Belgique du vendredi 10 mai au lundi 10 juin avec au programme de nombreux concerts. Depuis 2010, la Fête de l'Orgue à Liège a pour objectif de faire découvrir le roi des instruments à un large public à travers des activités originales. Les enfants y sont particulièrement associés. Chaque année est organisé en partenariat avec les jeunesses musicales de Liège un concert qui leur est spécialement destiné. Pour retrouver toute la programmation de ce festival, rendez-vous sur le site www.évéchedeliège.be Le diocèse de Saint-Denis et la paroisse cathédrale vous invitent en la basilique cathédrale Saint-Denis samedi 11 mai prochain de 16h30 à 22h pour la nuit des cathédrales. Des artistes, des comédiens, des interprètes et des bénévoles ont élaboré un programme varié et d'une grande richesse. Art, culture, spiritualité, le projet européen initial de la nuit des cathédrales était l'idée d'un projet d'église au-delà des frontières diocésaines et nationales. Quels autres lieux que les cathédrales, monuments religieux, culturels et historiques à la fois, pouvaient-on trouver pour symboliser cette présence dans la vie publique ? Quel meilleur lieu que les cathédrales sont capables de renfermer en elles aussi bien les souvenirs des générations passées que les désirs et les espoirs des générations présentes ? Pour plus d'informations sur cet événement, rendez-vous sur le site www.nuit-d-cathédrale.org A travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler leur hauteur. Ce samedi 11 mai, le Monastère des Clarisses à Poligny dans le Jura vous invite à faire une halte spirituelle. S'arrêter pour réfléchir, prendre du temps pour soi, faire le point sur sa vie en se concentrant sur sa vie intérieure, faire une halte pour partager un temps de prière, un moment de quiétude ou de silence, une pause bénéfique dans la vie mouvementée de tous les jours. Pour vous renseigner et vous inscrire, vous pouvez contacter le service de la catéchèse du diocèse de Saint-Clone à l'adresse catéchèse-église-jura.com L'Académie de musique et d'art sacré organise du vendredi 24 mai au dimanche 8 juin prochain sa 7e édition du festival de musique itinéraire en Morbihan. Les concerts se déroulent sur tout le département du Morbihan dans des lieux remarquables, conjuguant musique et patrimoine. Ce festival a à cœur d'inviter des artistes reconnus qui souhaitent transmettre leur passion pour la musique, notamment Damien Guillon, l'ensemble Mélisme, Yazuko et Michel Bouvard, Ralph Hallwood et Jean-Michel Fournerot. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.académie-musique-art-sacré.fr Et si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et en ce mois de Marie, nous nous quittons en prière avec un Ave Maria interprété par l'ensemble vocal 5 mars en la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Un extrait de l'album Je vous salue Marie de la collection Chantons en église. Toute l'équipe de Cateo se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. Chantons en église. L'équipe de Cateo se joint à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Tu es béni entre toutes les mâles, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sous-titrage Société Radio-Canada